. À la retraite après avoir passé sa vie à sauver des enfants, il sauve désormais des chats. Ce défenseur des enfants à la retraite ne s'est pas contenté d'une carrière passée à sauver des enfants en détresse aujourd'hui, il occupe son temps libre à sauver des chats qui ont grimpé dans des arbres et n'arrive pas à redescendre. . Zoom sur un héros du quotidien . Parfois, il y a des personnes qui ne peuvent s'empêcher de semer le bien autour d'elles. Il semblerait que ce soit le cas de Normé Adam, un défenseur des enfants à la retraite et grand amoureux des chats. . Le projet de M . Adam, c'est de secourir les chats coincés dans les arbres de son quartier. . Il reçoit beaucoup de demandes. . . Tout a commencé lorsque Normé Adam a grimpé sur une échelle pour éloigner des étourneaux des tiges de bambou dans son jardin. . Il a alors découvert qu'il adorait grimper dans les arbres, en plus d'aimer les chats. . Adam a donc eu l'idée de proposer ses services aux personnes qui auraient besoin qu'on vienne secourir leur chat. . Il a fait imprimer des prospectus qu'il a déposés à la caserne de pompiers du coin, puisque ce sont souvent eux que l'on appelle quand on a un chat coincé dans un arbre. . Seulement quelques jours plus tard, on a appelé le sauveteur félin en herbe pour secourir un chat coincé à 10 mètres de hauteur. . Tout s'est bien passé, et cela a confirmé le souhait de Normé Adam d'aider un maximum de chats en détresse. Il s'est équipé d'une caméra GoPro qu'il porte sur la tête lorsqu'il va sauver les chats, afin de partager les images sur sa chaîne YouTube ensuite. . . Il a aussi des gants spéciaux qui sont rattachés à un grand sac noir dans lequel il pose les chats pour qu'ils puissent redescendre tranquillement sur la terre ferme. . . Adam a secouru 91 chats dont 1 à 36 mètres de hauteur moins et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. . . Il a été griffé une seule fois, et aucun des chats ne l'a mordu jusque-là. Les propriétaires des chats lui sont très reconnaissants et le bouche à oreille fait son travail, ainsi, le téléphone de ce héros ordinaire ne cesse de sonner. . . . . .